Générique Nous étions tantôt en train de commenter la situation de la presse à l'occasion de ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, l'Afrique reste le continent où les journalistes sont le plus durement reprimés. Comme ça partage Ambroise Ponjo, surtout sur le cas du Togo. Oui, oui, j'étais en train de faire le bilan même de la restriction de la liberté de presse par rapport à la création des médias et des médias qui ont totalement disparu de la scène. Ceux-là qui vont apporter de leur grain à moudre au gouvernement pour que le gouvernement puisse corriger les tirs, corriger sa façon de gouverner. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils sont là à vous dire qu'ils gênent les gens. Par exemple, moi je vais sur Canal FM les jeudis, vous allez voir un ministre qui arrive et ce jeudi-là, Ambroise n'est pas invité. Et les gens ne commencent pas à crier. Sur la passe, au bout de l'émission, vous allez voir les gens réclamer Ambroise. C'est pas ça qui me fait, moi je ne sais même pas, c'est pas ça qui fait mon problème. Mon problème c'est qu'on ne peut pas à cause d'un ministre éviter qu'un journaliste vienne faire des débats. C'est ça la réalité, il faudrait qu'on arrive à le dire. Je n'accuse même pas l'animateur pour ça. Mais je me dis quand même qu'il faut que les ministres aient le courage d'affronter les journalistes. D'affronter, j'aime bien pour lui, quel que soit le bord qu'on classe, j'aime bien pour lui. Il a des questions pertinentes à poser à ce ministre-là. Parce que c'est eux, c'est nous qui vivons les réalités sur le terrain. Bon, je ne pense pas que les ministres choisissent les journalistes. Non, je sais ce que je dis. Non, il y a des ministres qui sont courageux. Il y a des ministres qui sont courageux, qui viennent à l'antenne avec les journalistes. Bon, ça, il s'en trie, moi je ne le vois pas dans ce jeu-là, non. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a du répondant, qui sait... Primo, il m'appelle Ami, c'est un ami, m'a donné. Dans la Côte-Soisie, il répond à tout le monde. Oui, oui, oui. Et quand il va entendre ça, il va vouloir faire le... Il va vouloir dire, ah, c'est ce qu'on doit dire. Alors, invitez-le pour qu'il vienne. Je le connais très bien. Je vais suiter en disant que là où nous en sommes aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on libéralise totalement la presse chez nous. Il ne faut pas qu'on l'en aille. Et surtout, il y a des pièges dans le code de la presse et dans la loi organique. Je ne sais pas, le législateur, peut-être lui, il a vu, mais comme eux aussi, ils ont leur rôle à jouer à l'Assemblée actuellement, n'étant pas élus entre griffes, ils sont là. Les confrères qui ont participé à cela, ils n'ont pas vu les pièges qui sont là. Comment vous devez arriver à publier un truc sur le net ou sur l'Internet et que vous ne soyez pas conduits par le code de la presse et que c'est le code pénal qui vous poursuivra. Vous voyez que certains confrères ont failli faire les frais de cela ? Donc, je me dis que nous ne sommes pas sortis de l'aublege. On est encore dans le tunnel. Et il faut que, si le gouvernement veut avoir la tête haute en matière de liberté de la presse, et que nous, on vienne le dire, il faudrait qu'on revoie le code de la presse, certaines dispositions du code de la presse et de la loi organique. – Un question de son ? – Oui, d'abord, je voudrais que, quand on parle de professionnalisation, je pense que c'est actuellement où les gens se trompent beaucoup. Oui, avec déjà la professionnalisation, parce que quand tu as fait de ça ton métier, c'est une profession pour toi. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on doit dire aux emplois. Quelqu'un qui vit du journalisme a déjà fait de cela. à sa profession. Donc, je ne pense pas que… – Je pense qu'ici, c'est plus dans… – Oui, je pense qu'ils veulent parler de la forme, de comment formaliser les choses. Je pense que c'est cela. – Vous avez la formation pour faire de la qualité, c'est aussi ça. – Oui, là… – Ce n'est pas votre travail, mais vous le faites d'une manière… – Oui, vous m'avez désordonné. – Vous voyez, Samuel, le souci, c'est que, je suis désolé, ce n'est pas à l'État de chercher à dire aux journalistes comment il faut faire les journalistes. Parce que l'État, l'État, le journaliste fait, s'il viole les règles, on le punit. Parce qu'il y a déjà l'État de la force coercitive. Comme vous l'avez dit, la formation… Il y a des journalistes qui sont pigistes. Il y a des gens, ils font des photos, ils vendent aux presses, ils s'en sortent. Donc, il n'a pas fait la formation de photographe, forcément de journaliste photographe. Mais comme ici, le photographe professionnel, il sait qu'il peut en bénéficier. Moi, je connais des grandes presses qui achètent des photos. Mais ce que je voulais dire, une fois que le journaliste s'en sort, avec ça, c'est qu'il a fait de ça sa profession. Mais l'autre volet aussi, le journaliste n'a pas cherché à vivre uniquement de l'aide à la presse. En fait, c'est parce qu'on ne nous a pas appris depuis les bains à consommer les journaux, que les journalistes s'en sortent. Maintenant, il faut que chaque journaliste arrive à capitaliser sa clientèle. C'est-à-dire que si tu vends réellement ta presse, tu peux t'en sortir. Maintenant, je pense que c'est le lieu que nos gouvernants ou bien le gouvernement arrivent aussi à payer certaines presses pour qu'ils s'en sortent mieux. Au lieu d'aider à la presse, parce que je ne vais pas les comparer, le Togo, le Burkina, le Togo plutôt, le Sénégal n'ont pas le même budget. Et pour, comment dire, le politique, ni la Côte d'Ivoire, mais le quota qu'on réserve à la presse, il faudrait qu'on arrive à expliquer aux journalistes. Ça ne permet pas de vivre de cela, mais il faudrait que ton travail, tu arrives à vendre. C'est cela. Le journaliste, le journaliste plutôt, est un métier. Quand c'est un métier, c'est une entreprise qu'on est en train de dire. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à vendre pour quand même s'en sortir. Ce n'est pas l'aide à la presse qui doit se faire. Maintenant, l'aspect qui est malveillé dans tout ça, c'est qu'il y a des journalistes d'une entité donnée, d'un roukmat donné, ça qui n'est pas bien. Et je pense aussi que quand il fait appel, il mentionne les presses et les radios ou les téléformés, je pense que c'est le mauvais travail du syndicat des journalistes. Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans un syndicat ou dans un syndicat, vos problèmes qui vont suivre venir, c'est au syndicat d'arriver à vous aider financièrement, matériellement, en attendant qu'on résolve le problème. Et quand on fait une presse ou quand on ferme un journal, qu'est-ce que le syndicat fait comme démarche dans la liberté ou dans la condition ? Tout ça là aussi, il ne faut pas aussi l'imputer à l'État. L'État, c'est normal. Quand vous faites du banditisme ou vous amusez trop avec la galerie, tout ça là, l'État va venir à vos syndicats, de prouver à l'État qu'en fait, M. le gouvernement ou M. l'État, vous n'avez pas le droit d'imputer ici, ici. Mais il faudrait que ce qu'on est en train de dire, peut-être qu'il y aura une nouvelle génération de journalistes qui vont sortir. S'ils ne voient pas comment on est en train de punir ou comment on est en train d'assainir le sentier, ils vont faire des désordres ou des désordres. Surtout qu'on a l'Internet qui permet de faire tout du moment. Actuellement, même les journalistes, je n'ai jamais vu un journaliste qui a fait une formation ou enseigné aux gens que si vous publiez des bêtises, on peut partir à partir de call source de votre téléphone pour venir vous attraper, que vous le fassiez ou que vous vous cachiez ou pas. On peut venir t'attraper, ce n'est pas quelqu'un qui t'a vendu. Il y a des journalistes qui n'ont pas dit, qui n'ont pas informé la population, que quand vous faites des marches, il faut casser les choses. Il y a des caméras partout dans la ville, qu'on peut essayer de t'isoler. Mais ce sont des choses qu'il faut quand même essayer aussi à prendre aux gens. C'est pour dire que, moi je pense que c'est le journaliste même qui a donné le bâton à l'État de le punir des fois. Seulement ce qu'on peut dire, que le gouvernement aussi ne souhaite pas avoir une presse soumise, parce que ce n'est pas de cela. Il faut d'acquérir des critiques pour que le sujet change. Il y a un autre aspect également, puisqu'on parle de liberté de la presse. Est-ce qu'on peut avoir une presse libre dans la précarité ? Oui, c'est de ça que je parlais. Une presse libre dans la précarité, c'est inconcevable. Vous savez, il y a des journalistes qui travaillent mal. Quand on le leur reproche, ils vous disent, mais voyez-vous même les conditions dans lesquelles nous travaillons ? Nous n'avons pas les moyens pour nous déplacer, nous n'avons pas les moyens pour aller vérifier ceci, cela. Donc on se contente de faire ce qu'on peut. Et quand vous voyez dans certaines rédactions, les journalistes sont payés 5 000 francs par semaine ou moins de 35 000 francs par mois, on ne peut pas attendre qu'ils fassent un travail professionnel. Donc déjà, il n'y a que la survie économique des entreprises influence la qualité du travail. On a parlé, et M. Chaclay s'en parlait tout à l'heure, des journalistes qui font du chantage. C'est parce que les journaux n'ont pas d'argent, je ne les excuse pas totalement, mais peut-être qu'ils ont trouvé une formule comme ça pour se faire de l'argent, alors que nos règles nous l'interdisent. Donc, ils foulent au pied les règles du métier, et parce qu'ils sont en difficulté financière, donc ils cherchent l'argent par tous les moyens. Donc le banque d'argent a aussi fait que les journalistes, c'est quelques exemples que je donne comme ça, n'arrivent pas à être professionnels. Je ne cherche pas une excuse. C'est vrai qu'avant de créer son organe de presse, il ne faut pas compter sur l'aide de l'État pour créer son journal, sa radio, sa télévision. C'est une entreprise, il faut s'assurer que c'est une entreprise qui est viable, qu'on a étudié le marché, qu'on vient s'installer, produire de l'information, la vendre, vendre à l'espace publicitaire, et puis éventuellement l'aide de l'État ou les autres musènes peuvent apporter un plus. Mais il faut vendre ce qu'on produit, et sur ce plan, je salue Ambroise qui est là, qui vend son journal à 500 francs, qui a un prix exceptionnel, parce que la plupart le vendent à 250, et il estime que l'information qu'il vend mérite, sans plus de coûts de production, ça mérite qu'il le vende à 500 francs. Ça veut dire qu'il a étudié son marché, il vient, il vend des gardiens à 500, s'il vend 1000, ça lui fait 500 000, s'il vend 2000, ainsi de suite, est-ce qu'il peut couvrir ? Donc je crois qu'à l'origine, c'est ce que nous devons faire. L'aide de l'État vient juste nous accompagner, parce que nous apportons un service public, qui est celui de l'information, celui de la formation. Donc c'est un travail qui revient à l'État, que nous faisons un peu, et c'est pour ça que l'État nous vient en aide. Donc ce n'est pas pour autre chose. Donc cette aide-là, ce n'est pas ça qui doit faire tourner l'entreprise d'abord. Ce n'est pas l'aide qu'on voit avant de créer son entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, l'une des conditions pour bénéficier de l'aide, il faut exister au moins une année déjà, donc prouver qu'on peut vivre par soi-même, avant d'avoir, c'est l'une des conditions. Mais là, pour revenir, beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que c'est le rôle de l'État de mettre de l'ordre dans la presse, parce que vous savez, moi, par exemple, je boucle 26 ans dans la presse. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc je suis entré, je suis venu sur l'État, comme on dit, un peu comme Ambroise aussi à côté, comme 95%, au moins, des journalistes du privé, c'est des gens qui, après l'université, aiment le métier, sont allés par passion, et après, ont voulu rester des temps pour faire carrière. Donc nous n'avons pas la formation de départ, mais c'est vrai qu'on devient forgeron à force de te forger, mais en même temps, il faut qu'il y ait une formation de base. Il y a certaines organisations qui essaient d'apporter cette formation-là, avec des séminaires, mais il y a quand même aujourd'hui des écoles de journalisme. Au Togo, avant, il n'y en avait pas. Dans le privé, il y a l'université de Lomé, et il y a ce programme-là pour Famed, avec l'ambassade de France aussi, qui est en train de former plusieurs générations de journalistes, et on voit comment les gens affluent pour profiter de cette formation-là. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de professionnalisation, c'est-à-dire que nous devons être des journalistes qualifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que je suis menugier et vous n'allez commencer pas à fabriquer des meubles. Vous ne pouvez pas. Vous devez apprendre à fabriquer une chaise, à fabriquer un lit. Nous, nous devenons journalistes comme ça, de nous-mêmes, parce que nous parlons bien français, parce que nous savons écrire, parce que nous sommes audacieux, parce que nous avons la passion. On dit, bon, on est journaliste. Non. Et c'est un métier dans lequel les gens rentrent facilement, et aujourd'hui, il y a quand même un sérieux problème, parce qu'il y a une génération de journalistes qui arrivent et qui ne connaissent pas le métier, mais qui s'érigent déjà en grands journalistes avec toutes les dérives. Donc, on observe. Donc, il y a un réel besoin d'assainir un peu la profession. C'est peut-être ça qu'ils appellent la professionnalisation. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la professionnalisation aussi, c'est dans le cadre de l'entreprise. Nous sommes plusieurs patrons de presse. Si on en a discuté il y a deux jours avec le CONAP et les patrons de presse venus du Bénin, nous disons que nous sommes des entreprises, mais la poche du fondateur au directeur et celle de l'entreprise sont confondues. Le directeur perd ses employés, comme ça, il met la main dans la poche et il donne. Ce n'est pas professionnel. Il faut devenir vraie entreprise avec un style de management, avec un organigramme. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dans d'autres pays, déjà pour avoir un média, en Côte d'Ivoire par exemple, vous devez avoir peut-être 10 000, 10 millions, 20 millions avant de démarrer. Ici, on ne demande pas. Ici, vous avez 15 000 pour aller payer à l'Araq pour la quittance. Demain, vous êtes patron d'un journal. Maintenant, est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas bon. C'est bon parce que ça montre qu'au Togo, on a envie de libéraliser la presse. On a envie de faire la promotion de la liberté de la presse. Mais aujourd'hui, il y a des limites. Avec nos discussions avec la Béninoire, il y a deux ou trois jours, au Bénin, il y a à peine 4 télévisions privées. Mais ici, il y a plus d'une dizaine. Ici, on a une centaine de radios. Donc, vous allez en Côte d'Ivoire, vous ne trouvez pas que même 4 télévisions, c'est compliqué. Mais le pays est plus vaste que le nôtre. Le pays est plus riche que le nôtre et tout ça, un certain nombre de choses. Maintenant, il faut des entreprises qui sont viables, qui ne mettent pas les journalistes dans la misère. Parce que, ne parlons pas du travail que nous faisons. Quand moi, j'envoie un journaliste faire un travail, je suis incapable de lui donner 2000 francs pour se déplacer. Mais que je ne m'étonne pas qu'il demande de l'argent, là où il est allé chercher des classes de formation. On va finir sur le sujet. En fait, je crois que, moi, j'ai été très difficile de donner mon propre exemple dans ce métier. C'est vrai, il a... On dit que le moins est haïssable. Voilà. Mais à un moment donné, comme il a dit, ça fait 26 ans, il est là-dedans. Je donne ton exemple aussi, pour des gardiens. On a fait un parcours terrible sur plusieurs médias. Sur plusieurs médias. Quand les gens nous voient, ils pensent qu'on n'est pas... On a fait tout un parcours, 10 ans sans salaire, des fois même. Quand tu fais le décompte, tu te dis que tu t'es formé sur le tas. Quand je prends le cas du journaliste français, de RFI, qui est décédé, qui fait le journal de midi... Laurent Sadjou n'a pas été formé à l'île. Mais Laurent Sadjou, c'est le meilleur à la RFI. Jean-Hélène, qui est un colonel de l'armée française, mais qui a pris ce nom-là. C'est des gens qui n'ont jamais fait. Ils n'ont mis le bac, mais qui sont les meilleurs. C'est pour dire qu'en réalité, la formation est une bonne chose. Les gens sont allés à l'île, mais les gens sont dessinés à Radio Lomé ou à la TVT. Ils n'ont pas tenu devant ceux-là qui ont fait ce l'état. C'est ça le métier des journalistes. Oui, oui. Oui. Ceux qui... Non, je te dis, les gens ont une docteur en communication. Je connais à Radio Lomé qui ont une docteur en communication. Heureusement que lui, il a la voix. Parce que pour la radio, c'est la voix. Ou la télé, c'est la voix. 50% de tant que la compétence, on cherche la voix. Nous, on a eu la chance, jamais, mais on a eu la chance de commencer par la radio. Et moi, mon journal, c'est ce que ça fait 6 ans. J'ai aimé être à Zéphi. Moi, j'étais, je crois, sur Métiopolis ou sur Vitoire FM. Alors qu'on a déjà, dans les années 98, 99 ans, on était déjà sur Carré Jeune. J'ai fait la télévision aussi. J'ai fait au moins deux ans là-bas. Donc, c'est un parcours un peu rempli qui nous a permis de découvrir ce métier par passion, justement. C'est là où les gens confondent les choses. Nous, on est arrivés par passion. Les Germains, les Fabrice, tout ça là, les Patrick, on était tous ensemble. En ce moment, on se connaissait. Donc, c'est dire qu'en réalité, ce métier, il faut l'aimer pour le faire. Les gens sont venus pour l'argent. Ça aussi, je connais des journalistes qui sont venus pour l'argent. Quand ils ont trouvé l'argent, quand l'argent est fini, ils sont partis. C'est des gens qui sont devant nos yeux, on peut le dire. Pour vous dire qu'en réalité, moi, je n'accuse personne. Moi, je dis qu'on libéralise le métier dans un cadre universel. Parce que quand on se dit qu'on est journaliste, c'est pour informer les gens. Faire la collègue de l'information, le traiter, le recouper et le dissayer aux gens. C'est aussi investiguer. Aller dans le trou, certains ne peuvent pas y aller. Et c'est là où, des fois, nos travails se confondent avec celui du SCIC dont on parle, l'investigation. Et il faut du temps, il faut l'argent pour le faire. Ceux-là qui travaillent avec nous, ils ont combien par semaine ? Ils n'en ont rien. C'est parce qu'il y a une précarité dans le métier. Mais nous, pendant six ans, je n'ai jamais eu de l'aide de la presse. À l'instant, c'est où je vous parle. Six ans du Guardian, quand j'ai quitté Victoire FM. Oui, oui, je n'ai jamais eu. C'est parce que je n'ai pas atteint le quota que la HACA existe. C'est là parce que c'est la HACA qui a fait quelque chose. Mais c'est parce que les moyens ne suffisent pas pour pouvoir être réguliers, pour pouvoir atteindre le quota. Même s'il y a des restrictions de par endroits, je sais que moi-même, mon journal, doit atteindre un nombre de quotas pour y arriver. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu, mais j'existe. J'existe. Alors que je ne voulais pas exister pour y voter, je voulais exister pour informer les gens. Donc c'est pour dire qu'en réalité, l'aide de l'État à la presse est une chose. Mais il va falloir combien de personnes ont des millions pour pouvoir commencer la presse au Togo ? Il n'y en a même pas un seul. Donc c'est pour dire que l'aide de la presse devient une utilité pour la presse dans sa précarité actuelle. D'accord. Deuxième sujet. Il était important donc, puisqu'on était à la journée internationale de la presse, de s'attarder un peu sur ce sujet. On va passer du côté de la Côte d'Ivoire. Vendredi, une délégation du Fonds populaire ivoirien Progbagbo, menée par l'ancien ministre Asso Hadou, a été reçue par le Premier ministre Patrick Hachy. Les deux parties ont échangé sur les modalités du retour au bercail de l'ancien président Laurent Gbagbo. Si la primature s'implique de nouveau dans le dossier, les informations sur le retour de Laurent Gbagbo restent encore très parcellaires. Mais à Cléso et Sos, c'est dire qu'on a une passerelle de discussion entre les deux parties au niveau du FPI Progbagbo et du pouvoir ivoirien. On se parle beaucoup pour discuter du retour de l'ancien président. Oui, mais moi je pense que c'est du dilatoire parce que depuis que ça a commencé, on a déjà dit que l'arrivée ou le retour de Gbagbo, c'est sous deux conditions. Soit Ouattara prononce un amnistice et Gbagbo vient, ou carrément Ouattara fait un susseau politique pour laisser Gbagbo venir. Maintenant, s'il y a des supplications jusqu'après rien, c'est qu'il y a le procès de 20 condamnations de 20 ans qui attaque Gbagbo. Je pense que c'est sur ça même que le problème tourne. Il suffit que, là où on est arrivé, Ouattara veut une conciliation. Il n'a même pas besoin de ces gens, parce que, comment vous appelez celui qui est mort là, Ammatou... Gokulbali. Gokulbali, non, comment on appelle le mal ? Ambat, a été bien ambassé sur ce dossier et même, il préparait tout pour que Gbagbo vienne. Donc moi je pense qu'il faut accélérer, sinon ils vont encore discuter, discuter. Gbagbo, s'il n'a qu'à donner des garanties, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, il peut être, comment on dit, l'expression, sur les conseils, ceux que la République doit s'adresser pour régler un problème constitutionnel ou sénateur, quelque chose comme ça. Donc, je pense que tout est lié à l'avenir politique de Gbagbo. Et si lui, lui aussi, il voudrait amener des substitutions après tout ça, je pense que ça va amener des problèmes. Et les deux ou les trois n'ont qu'à comprendre que la Côte va être fatiguée de tout cela et que Ouattara et Gbagbo s'entendent. Moi je pense même que, normalement, dans un pays où il n'y a pas des revanches politiques, on ne devrait même pas s'attender à ça. Ouattara avait fait un discours entre-temps où Gbagbo est libre de venir chez lui. Si je suis libre de venir chez moi, pourquoi encore, lui, il suffit que le gouvernement sorte, comment dire, il note que tant, 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 et puis c'est fini. Mais, connaissant aussi les partisans de FPI, ils risquent aussi de transformer ça aussi à autre chose. Je pense que, moi, il faut voir les choses des deux côtés. Et les pro-Gbagbo aussi, ils sont dans un esprit de revanche ou de bien rancunier. Et il faudrait aussi régler ce problème d'abord. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir quoi, quand on avait annoncé l'acquittement, la première fois de Gbagbo, il y a eu une chanson qui a changé en même temps, « Allo à Gagnois ». Les émulations que la chanson a faites aussi ont participé à l'entrain des choses. Donc, je pense qu'il n'y a pas le fait de discuter trop les deux personnalités. Donc, Ouattara a la clé, la dernière clé en main. Il faudrait qu'il décide. Parce que, s'il a pu donner de l'amitié à tout le monde, il peut aussi le faire pour le cas de Gbagbo. – Donc, quand on dit, selon la clé, quand on dit que les deux partis discutent des conditions de retour de Gbagbo, pour lui, ce ne sont pas tant les conditions, mais c'est la suite à lui donner, la suite judiciaire, puisqu'il y a 20 ans de prison qu'il attend de l'Ivoire. – Non, je ne pense pas que ce soit encore un problème, parce que, déjà, pendant la période électorale, lors de la présidentielle, Gbagbo a se montré assez responsable. Et après, pendant la crise postélectorale aussi, jusqu'à son acquittement définitif, finalement, par la CPI. Donc, il s'en remet aux autorités ivoiriennes. Et Ouattara a fait un discours où il a dit que Gbagbo pourrait rentrer, que l'État ivoirien se chargerait des frais de son déplacement, ainsi que ceux de sa famille. Et puis, il a dit qu'il allait jouir du statut d'ancien président. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui. C'est le cas de Blegoudé qui n'a pas été expressement donc vu. Mais je crois que la réunion qui a eu lieu le vendredi, entre les deux délégations, c'est justement les travaux préparatoires qu'il faut faire avant l'arrivée de Gbagbo, ont avancé. Il y a le Premier ministre Patrick Hachy qui a dit qu'il souhaiterait que tout aille vite, que les choses se précipitent. Et donc, il y a trois points essentiels sur lesquels il devrait s'entendre. C'est comment canaliser la foule quand Gbagbo va arriver. Parce que Gbagbo, c'est un événement. Son retour va être un grand événement. Et moi, j'ai regardé la dernière fois sur YouTube un artiste ivoirien qui a fait un spectacle, DJ Kérozet, avec une chanson réservée à la réconciliation. Et quand il a prononcé le nom de Gbagbo, il fallait voir la salle. C'est dire que c'est la même chose qu'il y aura quand Gbagbo va atterrir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y aura des millions d'Ivoiriens qui vont vouloir aller l'accueillir. Et quand il y a une masse comme ça, une telle manifestation pour les forces de sécurité, ça va être difficile de gérer ça. Donc, la réunion a permis d'aborder cela. C'est comment canaliser la foule. Il vaut mieux éviter qu'il n'y ait pas assez de monde, parce que les gens risquent de s'écraser eux-mêmes. Il peut y avoir des morts quand Gbagbo va arriver. Après, il y a un protocole, puisqu'il a déjà l'assurance de revenir comme un ancien président. Donc, il y a un protocole qui doit être respecté. Ça a été le deuxième point qui a été discuté. Et puis, le troisième point, c'est les questions sécuritaires. Vous savez que Gbagbo, tout comme Attara, sont les deux acteurs majeurs de la crise Ivoirienne des années 2010, qui ont fait des milliers de morts. Et donc, au même moment que les partisans de Gbagbo saluent son retour, certains qui se sont organisés en victimes de la crise aussi, estiment que peut-être que ce n'était pas une bonne chose, que Gbagbo revienne. Alors qu'au nom de la récarcelation aujourd'hui, il faut que Gbagbo revienne. Et donc, il y a ce travail qui a été fait. Mais il y a eu aussi des événements qu'il ne faut pas aussi ignorer. C'est déjà, en fin de semaine dernière, le retour de certains cadres de la FI, dont la sœur de Laurent Gbagbo, qui était au Ghana, qui est revenue. Et puis, ce travail très important qui a été fait par le ministre de la Réconciliation, qui est allé au Libéria, qui est allé au Ghana, et qui a travaillé avec ces deux gouvernements sur les sols desquels plusieurs réfugiés politiques étaient. Donc, il y a quand même une vague de cadres du FI qui sont rentrés. Et c'est dire qu'il ne reste que Gbagbo et Gbagbo. Et donc, le premier ministre d'Alassane Ouattara a souhaité que les choses aillent assez vite. Et je pense qu'aujourd'hui ou demain, ils devraient se réunir encore. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, techniquement, il n'y a que des questions protocolaires, administratives qui bloquent ce retour. Sinon, il y a consensus sur le retour en lui-même. Oui, mais aussi la peur de voir Gbagbo voler le semblant de popularité ou la semblante popularité que Ouattara brandissait et qu'il n'en a jamais, en fait, en réalité, sur le terrain. Vous savez, il y a... Moi, je dis, c'est le retour de l'ascenseur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit-on souvent, dans la Bible. C'est pour dire que s'il y a un million, tel que j'aime bien le dire, il y a un million, quatre millions, trois millions de personnes qui sont dehors, depuis le nord jusqu'à Abidjan, pour accueillir Gbagbo, qui a créé ce cinéma-là ? Qui a créé ce scénario-là ? C'est Ouattara qui l'a créé. Et ça fait dix ans après, ça retourne contre lui. Ça se retourne contre lui. Ça y est, c'est la loi. Est-ce que ça se retourne contre lui ou bien il est... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il est un peu maître de ce jeu qui se joue actuellement ? Qui est maître Ouattara ? Non ! Il faut suivre les... Il faut suivre les... Bon, tu es journaliste, c'est vrai que toi, tu me poses une question. Mais je te dis tout de suite que... Même la maîtrise du jeu l'échappe. C'est en cela des réunions. Quelqu'un est parti de son pays, il veut revenir. Est-ce qu'on a besoin d'envoi des cas d'encadrement, comment vous l'appelez, des militaires, des polices, de la police, tout ça là ? En fait, c'est justement pour peut-être éviter des débordements. Mais dans le fond, quand vous comprenez, il y a trop de cérémonies autour de ça. Il y a trop de réunions, de réunions sur réunions autour de l'arrivée de Babou. Babou n'a pas choisi de quitter la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara et c'est les acolytes avec les Nations Unies qui ont voulu certifier une élection qui n'a jamais été faite ailleurs, qui ont renvoyé Babou et Abdelgoudé à la CPI. Qu'ils répondent, qu'ils assument les effets. Qu'ils assument les effets. Ce qui veut dire que personne ne peut empêcher 3 millions de personnes de descendre à la rue pour accueillir Babou. Et ils se trompent. Ils ne sont pas mal de policiers. Encore moins de gendarmes. Non, ce qui s'agit d'empêcher, on parle de canaliser la foule. Oui, ils vous disent canaliser. Je donne juste un exemple. Ceux qui sont venus du Ghana la dernière fois, vous savez ce qui s'est passé ? On empêchait les gens d'aller à la rue pour les accueillir. On empêchait les gens pour éviter qu'il y ait une certaine popularité qui se lise autour de ces gens-là. Et que dire de Babou ? C'est-à-dire, nous, moi, la situation ivoirée, je la lis de zéro jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que ma grand-sœur est en fait en 6 ans à Abidjan. Tous ses enfants sont nés à Abidjan, à Kumasi. Mon grand-frère qui a joué, qui vient trois fois avant moi de ma maman, qui a joué à 6 ans d'Abidjan, au moins 24 ans à Abidjan. Je connais un peu la nomenclature, je connais la Côte d'Ivoire un peu. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est la popularité de Ouattara, ce semblant de popularité-là, qui va s'envoler à l'arrivée de Babou. Et en plus, ils craignent que les choses se retournent le jour-là. Ça, il ne faut pas aussi, pour une analyse politique, il ne faut pas l'écarter. C'est vrai qu'on n'est pas sur ce terrain-là, parce que nous sommes sur un schéma de la réconciliation, mais aucun personne ne maîtrise un peuple. Personne ne peut dire qu'il maîtrise un peuple arrivé en madonnaie. C'est le jour de la revanche du peuple. Ce que Bagoulu ne voudra pas, ce que Blegoudé ne voudra pas. Donc, c'est en cela, je comprends, qu'il puisse y avoir plusieurs réunions pour pouvoir canaliser et encadrer les rencontres. Mais les gens qui quittent Koumasi, Pougon, et tous ces quartiers-là, les gens qui quittent même Ganoa, les gens qui quittent Korogo pour arriver, personne ne peut les empêcher. Personne ne peut les empêcher. Donc, dire que ce qu'ils ont semé au départ, c'est ça qu'ils vont récompter bientôt. L'heure est arrivée. Tout porte à quoi quand même qu'il y a, du côté du pouvoir, il y a une certaine appréhension sur ce que sera ce retour-là. En fait, ils le savent depuis, mais c'est pourquoi même, comment dire, la procureure, sous recommandation biaisée des gens, la procureure a encore demandé à interjeter un appel. Juste pour que l'élection puisse passer, que cela ne soit pas. Mais ce que je dis, je ne vais pas trop chercher midi à 14h. Je suis d'accord sur certains propos de Germain et d'Ambraze, mais vous voyez, c'est ce que je dis. Si Ouattara dit que Gouabou est un ancien président, laissez un ancien président rentrer chez lui. Le problème ne se pose pas. Il n'y a plus de protocole. Parce que le protocole, elle dit déjà, Ouattara, quand Ouattara veut voir, il y a le protocole. Le même protocole peut être quand même organisé. Maintenant, quand on dit qu'il faut encadrer, c'est bien. Il peut y avoir des débordements d'une manière ou d'une autre. Ça, je suis d'accord. Mais les réunions, moi, je le dis, tant que Ouattara, c'est un homme politique et il a des pouvoirs politiques qu'il peut utiliser comme il le veut, tant qu'il n'a pas fait une phrase ou qu'il n'a pas écrit une autre pour dire que Gouabou est amicié, moi, je pense que le problème suffit toujours. Et c'est pourquoi Ambraze, la crème de Ambraze, je me dis, imagine que Gouabou venait et puis on lui dit qu'il y a un procès qu'il attend finalement. Ça va encore créer autre problème en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à être clair là-dessus. Moi, je sais que le pouvoir politique, le problème qu'on fait Ouattara est maître de ce jeu. Moi, il ne veut pas dire qu'il en est victime. Ouattara a les pions en main. Donc, moi, vivement que pour la Côte d'Ivoire, comme jamais le disent, il puisse organiser les choses pour que les choses puissent être résolues. même si nous n'étions pas d'accord que le ministre s'agissait de la Création avait les toffes nécessaires pour le faire. Bon, il a fait venir de la Côte d'Ivoire, mais je voudrais qu'il travaille. Donc, je prierais pour que tout le monde aille dans ce sens et que les choses aillent. Mais moi, je reste toujours perplexe par rapport à Ouattara sur l'arrivée de Gouabou. Messieurs, on va marquer maintenant la pause et nous revenons après le journal. Sous-titrage ST' 501